PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Raphaël. Bonsoir à la team PSG Fan TV. Un match assez tranquille pour le Paris Saint-Germain, finalement Dijon a cadré une seule fois, si je ne m'abuse. Disons que Paris s'est mis à l'abri dès la première mi-temps, c'est ce que j'avais pronostiqué avant le match, donc je suis assez fier de moi, mais je pensais effectivement que Paris, comme c'est un quart de finale de coupe, je savais que Paris allait être sérieux sur ce match, ça a été le cas. La deuxième mi-temps a été vraiment gérée par Paris, qui a vraiment fait tourner le ballon, qui s'est créé quelques occasions encore, qui en a profité pour mettre un troisième but, mais globalement le travail a été vraiment très très bien fait en première mi-temps, on a vu une équipe très solide, il n'y a pas eu vraiment de pressing en phase, donc ça a été assez simple. Paris a fait tranquillement tourner le ballon, a placé quelques accélérations, et puis au bout de 25 minutes c'était plié. Quand tu parles d'un travail qui a été très très bien fait, je pense tout de suite à cette mentalité que les cadres ont, je les trouve très concernés sur les performances qu'on voit au parc en tout cas, qu'on peut voir sur l'ensemble de l'Hexagone, je pense à des Verratti, je pense à des Di Maria également, Verratti très impliqué aujourd'hui, qu'en as-tu pensé ? Je dirais en fait que c'est les différences par rapport aux saisons précédentes, si on regarde sur une semaine, Paris a battu en championnat 5-1 Montpellier, 3-0 Nîmes, c'est peut-être des performances qui n'auraient pas été réalisées l'année dernière, et j'ai l'impression en fait que le PSG place la barre très 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 haut cette année, avec un degré d'exigence en fait qui est sûrement lié à l'arrivée de Thomas Tuchel, mais il y a un degré d'exigence qui est très important cette année, et on voit qu'il n'y a clairement aucun relâchement, et en tant que supporter c'est un réel plaisir, parce qu'à chaque match on se régale. J'ai une question par rapport à Paredes, est-ce que tu penses qu'il a une place dans un 11-type parisien, que ce soit dans le futur, très proche ou plus lointain ? Alors j'avais un peu critiqué Paredes lors du dernier interview, mais ce soir je suis vraiment enthousiasmé par sa performance, parce qu'en fait il a corrigé les petits défauts du dernier match, aujourd'hui je l'ai trouvé très offensif, il a frappé plusieurs fois au but, j'ai l'impression qu'il commence à prendre confiance au milieu de terrain, et que du coup on commence à voir en fait les pleines qualités de ce joueur, et c'est vraiment très intéressant, et clairement oui Paredes c'est pour moi un joueur qui est amené à être titulaire à Paris, sa complémentarité avec Verratti devient excellente, donc pour moi c'est un titulaire en puissance. Donc du coup tu verrais un milieu à trois avec un Marquinhos, ou si Paredes peut combler la lacune qu'on a depuis des années, et bien tu verrais un Marquinhos décrocher un peu plus et redescendre sur son poste originel ? Moi j'adore Marquinhos en défense, donc je pense que Marquinhos à terme il sera amené à revenir derrière, là je pense que c'était plus une solution temporaire, mais Marquinhos au milieu ça reste très intéressant, donc ça offre en fait pas mal de possibilités au PSG cette année, d'avoir à la fois Paredes qui est plutôt un joueur très technique, ou alors si on veut mettre plus d'intensité au milieu de terrain, on met clairement Marquinhos avec Verratti, pour mettre plus d'intensité dans les matchs. Et enfin je vais te parler de Shoupo Motting, vu qu'on en avait parlé assez longuement la dernière fois, qu'as-tu pensé de cette prestation ? Voilà, Shoupo Motting je l'ai trouvé intéressant dans ses remises de balles, et puis voilà l'ovation du parc, alors vraiment j'ai adoré, disons que c'est l'anti-star en fait du PSG, puisque le PSG recrute principalement des stars, et Shoupo Motting ça devient un peu la nouvelle coqueluche du parc, voilà on n'est pas trop exigeant avec lui, c'est vrai que ce soir j'aurais bien aimé qu'il mette son petit but, ça aurait été la cerise sur le gâteau, on voit que Di Maria sur son deuxième but essaye de le servir, essaye de lui offrir le but, ça passe pas, mais bon espérons que ça passe pour le prochain match. Mais en tout cas c'est un joueur plaisant à voir, on sent qu'il a la bonne mentalité, il se plaint jamais, donc on se régale d'avoir ce genre de joueur, pour l'esprit de groupe c'est parfait. Merci à toi. A bientôt.